Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour Noël. Donc on va réaliser ensemble une boîte pour y mettre des sucreries, des douceurs, ce que vous voulez. Et donc je viens prendre une feuille de ce bloc là, donc voilà, de chez Action. J'ai choisi ce papier-ci, alors qui ne rend pas forcément, ce n'est pas un papier que j'aurais choisi comme ça, mais je pense qu'en forme de boîte avec une petite décoration dessus, je pense que ça peut bien donner. Donc pour commencer, ce papier fait 26 sur 16 cm. On va y faire des plis, donc dans ce sens-là, je vais faire un pli à 3 cm. Alors, attends, hop, voilà. Donc à 3 cm, à 11,5 cm, à 14,5 cm, à 23 cm. Voilà, on a fait 4 plis. Dans ce sens-là, on va faire à 3 cm ici. Hop, je viens retourner mon papier pour faire 3 cm de ce côté-ci aussi. C'est une boîte très simple, mais qui, je pense, va faire son effet. Donc, une fois que cela est fait, vous voyez tous les plis qu'on a, on va venir faire des découpes pour ensuite faire la boîte. Voilà, je viens découper des petites languettes comme ça et un peu de travers. Je ne sais jamais comment on dit pour que cela puisse bien plier et être propre. Voilà. 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 Et voilà. Hop, je viens mettre mes petits bouts à la pommelle. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, maintenant, on va venir marquer tous les plis. Donc... ... Merci. Donc voilà, une fois que tous mes plis sont faits, on va venir assembler la boîte. Donc, moi je n'ai pas de motifs. Quand vous avez des motifs, il va falloir faire attention dans l'ordre que vous pliez. C'est-à-dire que si vous faites, quand vous allez former votre boîte, elle va se fermer. Il faudrait faire attention que le dessus ne soit pas à l'envers. Donc hop, je viens prendre ma colle. J'en ai presque plus dans celui-ci. Et je viens bien mettre au bord là, pour que ça fasse joli. Donc vous pouvez faire tenir avec une épingle à linge, ou une épingle en bois plus petite. J'en ai pas. Ces deux languettes, je vais les mettre là pour former la base de la boîte. Voilà, donc la base est faite, je vais venir faire le couvercle. Je vais faire le couvercle, je vais faire le couvercle. Donc voilà, ensuite elle va se fermer comme ceci. Donc le temps que ça sèche bien, pour le dessus de la boîte, j'ai prévu une décoration toute simple. J'ai pris un papier blanc que j'ai découpé avec ces dice-ci, donc qui font tag, que j'ai eu chez Aliexpress. Et j'ai pris le tampon Père Noël, qui boit son petit café avec le sac à cadeaux sur le dos. Voilà, donc que j'ai eu chez Aliexpress aussi. J'ai colorisé avec les feutres à colle de chez Action, j'ai fait un colorage simple, j'ai pas fait de dégradé ni rien. Et en fait, je vais venir coller sur ma boîte et je vais venir mettre un petit nœud que j'avais eu à Noël l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans, je sais plus. Donc voilà, et je vais venir le mettre au-dessus. Je fais un truc simple parce que je sais pas encore ce que je vais en faire, si je vais l'offrir ou pas la boîte. Donc je mets pas de prénom, je reste simple. Donc hop, je viens mettre le petit tag un peu de travers et je vais venir coller le petit nœud dessus. Donc hop, je vais zoomer un peu, histoire que l'on voit de plus près. Voilà, hop. Le petit nœud, je vais essayer de le coller, je sais pas si il me reste, avec des petits points de colle. Hop. Voilà. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Comme je vous ai dit, j'ai pas forcément envie de mettre autre chose, que ça soit prénom ou autre décoration. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire aussi ici, c'est faire une petite encoche. Je vais le faire avec vous. Avec une paire fourronde. Hop. Faire ceci. Comme ça, c'est plus pratique pour ouvrir la boîte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une boîte très simple à faire, mais qui fait quand même son effet. Avec une jolie décoration de Noël dessus. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo spéciale Noël. Et je vous dis à très vite. – Sous-titrage FR 2021